Bonjour à tous, ici LibidoCyndi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, comme c'est bientôt les Jeux Olympiques d'hiver, on va vous parler de Pierre de Coubertin. Alors oui, tout le monde connaît Pierre de Coubertin comme étant le rénovateur des Jeux Olympiques ou l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, c'est selon. Entre 1912 et 1948, il y avait des épreuves qui n'étaient pas sportives aux Jeux Olympiques. L'architecture, la musique, la peinture, la sculpture et la littérature étaient autant de disciplines olympiques à l'époque. Et en 1912, Pierre de Coubertin décide de participer à l'épreuve de littérature avec son poème « Ode au sport ». Pour éviter que le jury ne soit influencé, il va prendre deux pseudonymes, Orod et Erschbach. Malgré cela, il va remporter l'épreuve de littérature et devenir champion olympique. Depuis 1964, le CIO peut remettre une médaille encore plus rare qu'une médaille d'or olympique. C'est la médaille Pierre de Coubertin. Elle est décernée aux sportifs et aux membres du CIO ayant démontré d'un véritable esprit olympique lors des Jeux. A demain pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada